Sirotage TV vous emmène aujourd'hui dans les îles du Maïs, encore appelées la Islas del Maïs ou Corn Islands, qui sont deux îles du Nicaragua, la grande île du Maïs et la petite île du Maïs, située à environ 75 km des côtes dans la mer des Canadiens. Sur les cartes anciennes, les îles s'appelaient la Islas de los Manglares. Elles ont été alternativement sous les souverainetés anglaises et espagnoles, mais sans un vrai contrôle du territoire. Elles ont surtout servi de repère pour les pirates dans la mer des Caraïbes. De 1655 à 1894, elles ont été sous protectorat britannique. En 1894, le gouvernement du Nicaragua proclama sa souveraineté sur l'archipel. Elles furent louées aux États-Unis pour une période de 99 ans par le traité de Brian Chamorro en 1914. Elles étaient alors soumises à la loi américaine, mais restaient des territoires du Nicaragua. Les droits américains sur les deux îles prirent fin le 25 avril 1971, quand le bail fut officiellement arrêté par la Convention de Managua le 14 juillet 1970. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la principale exportation des îles était la noix de coco. Dans les années 1960, l'industrie de la pêche devint la principale activité économique, notamment l'exportation de langoustes. Dans les années 1970, le dictateur nicaragouien Somoza venait de se reposer dans les îles du maïs, qui furent à l'écart des crises politiques et des guérillas que connus le Nicaragua dans les années 1970 et 1980. Dans les années 1990, le tourisme se développa fortement avec la valorisation des belles plages et les récifs de coraux appréciés pour la plongée sous-marine. L'anglais est la langue usuelle sur les deux îles du maïs. Toutefois, l'espagnol y est compris. On écoute beaucoup de musique reggae sur ces deux îles qui sont culturellement très proches de la Jamaïque. La plupart des habitants sont des garifunas, c'est-à-dire des métisses d'anciens esclaves africains et d'indiens caraïbes. On y trouve aussi des amérindiens, connus sous le nom de misquitos. Les îles du maïs comptent de nos jours une population d'un peu plus de 7400 habitants, dont 6700 sur Isla Grande et seulement 700 ans sur Isla Pequenia. Sur Isla Pequenia, il n'y a pas d'eau douce permanente, ni de route asphaltée, ni de véhicules motorisés. Wow, ça doit être super cool ! Rien que pour ça, je pense qu'il faudrait que j'ajoute les îles du maïs dans mon agenda touristique de la Grande Caraïbe. À bientôt !